Bonjour et bienvenue sur Altimag, aujourd'hui on vous présente 25 lieux incontournables des Alpes. C'est pour nous une des grandes merveilles des Alpes. Au bord du grand lac naturel à qui elle a donné son nom, Annecy est une ville dynamique, commerçante et charmante. On aime sa vieille ville médiévale ainsi que le centre-ville avec ses boutiques et restaurants tendance. Avec environ 30 km de périmètre, on pourra aisément faire le tour du lac en vélo sur une belle piste cyclable en site propre. Si vous préférez la randonnée, le Mont Verrier, la Pointe de la Tournette et le Col de la Forclat offrent des points de vue grandioses sur le lac. On trouve quelques musées d'art dans les Alpes à Martigny, Évian, Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry et Grenoble notamment. Si l'on ne devait en garder qu'un, ce serait sans aucun doute le musée de Grenoble. Ce dernier possède de belles collections d'art avec notamment une partie dédiée à l'art moderne et contemporain. L'architecture du bâtiment offre quelques beaux regards sur la ville et sur ses montagnes. Une à deux fois par an des expositions temporaires d'artistes de renommée internationales permettent de retourner déambuler dans ce bel espace. Plus haut village de France, Saint-Véran est un beau village du Kera situé à 2040 mètres d'altitude à la frontière italienne. Membre des plus beaux villages de France, ce village historique dispose ses gros chalets de bois sur une pente ensoleillée. On aime son côté chic, calme et authentique. Village du Soleil, Saint-Véran dispose de plus de 50 cadrans solaires et plusieurs lieux dédiés à l'astronomie. On dispose ici d'un des cieux les plus purs de France. Creusé par le glacier du Rhône lors de la dernière glaciation, le lac du Bourget est cerné par les sommets des Alpes et le dernier chaînon du Jura. Il possède une côte urbaine du Bourget du Lac à Aix-les-Bains et une côte sauvage à l'ouest. On y pratique le nautisme et la baignade dans des eaux pouvant atteindre 25 degrés chaque été. Si vous aimez la randonnée, plusieurs points de vue permettent d'admirer le lac d'en haut, le Mont du Chat, la Chambotte, Pragondran, le Niveau-Lé ou encore le Mont-Renvers. A la croisée des Alpes et de la Provence, les Gorges du Verdon débouchent dans le lac de Sainte-Croix au niveau du beau village de Moustier-Sainte-Marie. L'embouchure du Verdon donne naissance à un paysage de rêve accessible en pédalons, canoës, stand-up paddle. Il est également possible de descendre le Verdon en rafting, de randonner au cœur des gorges et de les surmonter avec de beaux bens et d'air par la route des crèques. Capitale historique de l'alpinisme aux villes touristiques depuis plus de deux siècles, Chamonix est la destination incontournable des Alpes. Surmontée par le Mont-Blanc et ses glaciers, Chamonix possède un centre-ville ponctué de palaces et d'hôtels d'inspiration Art Nouveau. Fréquentée toute l'année par des touristes du monde entier, Chamonix possède de nombreux points d'intérêt. On pense notamment au train à crémaillère du Mont-envers, au téléphérique de l'Aigu du Midi, au Lac Blanc et au centre de bien-être QC Terny. Entre la vallée de l'Arve, Flène et Six-Ferre-à-Cheval, le désert de Platée est un lapiase, un grand plateau où le calcaire est dénudé et érodé par l'action de l'eau et de la respiration des plantes. En balcon face au Mont-Blanc, cette formation géomorphologique typique des Pré-Alpes crée des paysages uniques. Le désert de Platée est le plus grand lapiase d'Europe. On y accède en marchant depuis la hauteur du plateau d'Assis ou directement par Flène depuis le sommet du téléphérique de la Grande-Platière. Le Cirque du Ferre-à-Cheval est un des sites naturels incontournables des Alpes. Il s'agit d'un cirque grandiose entouré de baroucheuses calcaires d'où déballent de nombreuses cascades. Préservé et non urbanisé, on y trouve des balades accessibles à tous dans un fond de vallée très plat. A proximité, on trouve plusieurs autres sites d'exception comme la Cascade du Rouget, le Lac d'Enterme, les Gorges du Gifre et Samoas, un des plus beaux villages des Alpes. A l'écart des circuits touristiques, Chambéry ne manque pas de charme avec sa vieille ville médiévale aux aires d'Italie du Nord. Surplombé par son grand château des Ducs de Savoie, on y trouve un centre désordonné ponctué de passages sous les immeubles qui font penser aux travaux lyonnaises. Ici, on trouve aussi quelques belles adresses pour se restaurer, à moins que l'on préfère filer 10 km au Nord pour se baigner au lac du Bourgret. Ce lac, issu d'un barrage hydroélectrique sur l'adurance, est une part du patrimoine alpin. Créé initialement pour l'irrigation de la Provence et la production d'électricité, c'est devenu un atout touristique pour la région. On y trouve de nombreuses plages et beaucoup d'activités nautiques. En plus des plages, on peut aussi monter en randonnée au Mont-Guillaume ou au Pic de Morgon pour admirer le lac d'Amour. En amont du lac, les jolies villes d'Ambrun, de Mont-Dauphin et de Guillestre méritent le détour. Membre des plus beaux villages de France, ce village touristique aux aires de Ville-Balnéaire est situé à deux pas des villes thermales de Théonon et Évian. Ici, on aime ses jolies ruelles, son air intemporel, le jardin des cinq sens, l'imposant château et ses belles adresses. À deux pas d'Ivoire, à Aix-Neuve-Aix, on se baigne dans une des seules plages de sable naturel du lac, dans une atmosphère de bord de l'eau. Dès l'avant, des vignes à perte de vue de vieux villages ombragés de platanes, le tout surplombé par un sommet dégarni éclatant à 1910 mètres d'altitude, c'est ça le mélange incroyable des Alpes et de la Provence. Légende du cyclisme, le Mont-Ventoux est un sommet iconique des Alpes qui émerge de loin sur la rive est de la vallée du Rhône. Pour l'apprécier à sa juste valeur, il faut l'aborder en vélo, avec ou sans assistance. On le montre depuis Sault, Malocène et Bédouin, le versant le plus réputé. Créé en 1962 pour protéger les espaces naturels des Alpes de la forte expansion des stations de ski, on peut dire que le parc national de la Vanoise a bien fonctionné. C'est aujourd'hui un espace naturel grandiose, connu et reconnu, et apprécié des amateurs de randonnée. Plusieurs vallées sont particulièrement préservées au cœur du parc, dont Entre-deux-Eaux, à Termignon, côté Haute-Maurienne. Ici, mais aussi côté Pralognan, on admire les glaciers de la Savoie, et le sommet du département, la Grande Casse. Au cœur du parc du Mercantour, dans les Alpes-Maritimes, la Vallée des Merveilles dévoile à ciel ouvert des gravures rupestres dans un état de conservation exceptionnel. Plus de 40 000 gravures rupestres, datant du Néolithique et de l'Âge du Bronze, y ont été découvertes. C'est un lieu incontournable des Alpes du Sud. Aux sources du Verdon, le lac d'Alos est le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe, à 2228 mètres d'altitude. Il est situé au-dessus de la station-village du Val d'Alos. On y accède de préférence à pied depuis le village en 7 heures à les retours. Là-haut, le pélisage est grandiose, surmonté par 5 impressionnantes tours de gré. Tout en haut de la vallée de Pêle-Vous-Valouise, le près de Madame Karl, est un départ de randonnée pour découvrir le glacier blanc et le glacier noir. On peut notamment s'y rendre pour monter au sommet de la barre des écrins. Mais on peut aussi simplement aller admirer le glacier blanc, un des nombreux glaciers menacés par le réchauffement climatique, et encore bien vivant aujourd'hui. Il est donc grand temps d'y aller. Un peu plus honneur, toujours dans les écrins, aux confins des Hautes-Alpes et de l'Isère, la Grave est un haut lieu de l'alpinisme en France. De ce petit village part un téléphérique qui vous propulse sur le glacier de la Girose, à 3211 mètres d'altitude. C'est encore aujourd'hui la plus grosse calotte glaciaire de France. Sur cette espèce en voie de disparition, vous pourrez tenter une première marche glaciaire, ou encore explorer la grotte sculptée dans la glace. Sommet emblématique de l'Isère, le Mont-Aiguille ressemble à une citadelle qui se serait détachée de quelques dizaines de mètres du massif du Vercors. Si atteindre le sommet relève de l'alpinisme, on aime contempler le Mont-Aiguille depuis ses alentours. On l'aimera depuis le Trièvre, à Mince, Chichigan ou Grèce en Vercors, ou en altitude depuis le Grand Vémont, point culminant du massif du Vercors. S'il est un beau village incontournable à voir dans les Alpes, c'est bien Bonneval-sur-Arc. Ce village historique, à 1800 mètres d'altitude, est situé tout au bout de la vallée de la Maurienne. Ces solides maisons sont construites tout en pierre, le bois étant rare à cette altitude. En été comme en hiver, ils s'en dégagent une atmosphère rude et authentique. Depuis Bonneval, on aime également rejoindre le hameau de Léco, dernier hameau de la vallée, aux aires de bout du monde. Ce site fortifié barre littéralement la vallée de la Maurienne en amont de Modane. Construit à l'époque où la Savoie n'était pas française, il était destiné à se protéger des appétences d'un certain Napoléon. Composé de cinq forts massifs de type Montalembert, cette fortification est aujourd'hui un site unique dans les Alpes françaises. Il se visite librement et abrite également un restaurant, un gîte de groupe et un centre d'interprétation. Tout autour des phoers, on trouve également une des plus grandes via Ferrata de France et plusieurs tyroliennes. A 1290 mètres d'altitude, la sous-préfecture des Hautes-Alpes est aussi la plus haute ville de France. Briançon se trouve à la croisée des routes de Grenoble, de la Provence et de l'Italie. C'est d'ailleurs à cette situation que Briançon doit son développement et sa physionomie actuelle. La ville haute de Briançon, fortifiée par Vauban, est inscrite à l'inventaire du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est également reliée au domaine ski-alpes de Cerchevalier. Difficile de parler de tourisme dans les Alpes sans parler de ski. Avec ses 600 km de pistes et ses stations de ski prestigieuses, les Trois-Vallées proposent ce qui se fait de mieux dans les Alpes en matière de ski, d'hôtellerie mais aussi de restauration et d'après-ski. Plutôt haut de gamme, ce qui est dans les Trois-Vallées n'est pas accessible à tous. On trouve à toutefois dans les Alpes des domaines skiables pour toutes les bourses, avec des forfaits de 10 à 72 euros la journée. Surplombé par les derniers reliefs du Jura mais bien situé en Savoie, ce lac Vert-Émeraude est une merveille en été. Son centre, deux îles et leurs bancs de sable créent des bains-fonds aux aires de lagons tropicales. Le lac possède plusieurs plages toutes payantes en journée et une dizaine de campings. Bien protégé du vent et interdit à la navigation à moteur, le lac des Guelettes idéal pour la pratique de l'aviron et du stand-up paddle. D'une heure au sud des Alpes, la route des Grandes Alpes relie le Léman à la mer Méditerranée. Cette route du Touring Club de France traverse notamment l'école incontournable de la Colombière, du Cormé-de-Roselan, du Galibier, de l'Isran et de l'Isoar. C'est un des grands patrimoines des Alpes. Certains la traversent en voiture ou en moto, quand d'autres la bordent en vélo, parfois en moins de 7 jours. Sur les flancs nord-ouest du Vercors, entre Drôme et Isère, le Royan est un trésor du tourisme vert dans les Alpes. En remontant la route pittoresque creusée dans la falaise des Gorges de la Bourne, on accède au plateau du Vercors et à Villars-de-Lens. En bas, Pont-en-Royan, est un magnifique village, une maison perchée sur les beurres de la rivière. Un peu plus haut, la Grotte-de-Chau-Ranche est un des sites les plus visités du département. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mag.com